Et après avoir été des principales locomotives, on le sait bien, du CAC 40, les valeurs du luxe sont dans le rouge cette année. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de Elle Finance. On sait que le luxe français a été propulsé en bourse la semaine dernière par cette annonce venant de Chine, ce plan de soutien de relance monétaire budgétaire rebond qui ne semble pas vraiment tenir cette semaine. Non, alors en fait, ce qu'il faut regarder dans les valeurs, moi j'ai étendu mon scope à l'Europe, il y a luxe et ultra luxe. En réalité en bourse, l'ultra luxe, c'est-à-dire Ferrari et Hermès, se tient très bien. Ferrari, par exemple, gagne 40% depuis le début de l'année. Hermès gagne 15%. Dans la mesure où quand vous êtes dans le monde de l'ultra luxe, c'est important d'en parler à nos amis auditeurs, téléspectateurs, vous avez un espèce de pricing power permanent. J'ai regardé, vous savez, Ferrari. Ferrari, ils ont vendu 1% de plus de ventes en 2003 qu'en 2022. En volume. En volume, pourtant leur chiffre d'affaires a augmenté de 14% avec un prix moyen par Ferrari de 430 000 euros, alors qu'il était de 390 000 sur l'année 2022. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que c'est la caractéristique de ces groupes qui peuvent en permanence augmenter leur prix avec une demande qui continue à progresser. Ça c'est Ferrari et Hermès. Maintenant, il y a l'autre pan du luxe, un luxe plus compliqué où c'est ce qu'on appelle de l'aspirationnel, c'est-à-dire que ce sont surtout des clients qui dépensent quelques milliers d'euros par an, mais pas plus. C'est LVMH, c'est Kering. Et là, c'est beaucoup plus compliqué sur ces groupes. L'exemple le plus frappant, c'est Burberry depuis le début d'année qui perd 60%. Pourquoi ? Parce que Burberry s'est lancé dans une politique de forte hausse des prix alors que la demande ne suivait pas parce que les produits n'étaient pas en adéquation avec les demandes des consommateurs. Et donc, il faut vraiment segmenter, quand on parle de luxe, le luxe et l'ultra-luxe. Maintenant, sur les valeurs françaises cotées en bourse, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont rebondi après le plan de relance, mais maintenant, finalement, tout reste à faire parce que la Chine n'est pas le premier marché au monde du luxe, le premier marché du monde au luxe, c'est les Etats-Unis. Là aussi, c'est un peu contrasté. Ce qu'il faut bien comprendre sur le marché du luxe, c'est qu'en 2020, c'était un marché de 230 milliards d'euros, 230 milliards de dollars qui s'étaient complètement effondrés. Et depuis 2020, il y a des croissances de 20% par an. C'est-à-dire qu'il y a eu l'espèce des années folles où tout le monde dépensait du luxe. Là, ça se calme. C'est-à-dire que cette année, on devrait avoir entre 3 et 4%. L'an prochain, on devrait avoir entre 3 et 4%. Aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis, en Chine et dans le monde. C'est-à-dire qu'on s'est fini les croissances de 20% du marché du luxe. C'est pour ça que ça devient de plus en plus compliqué pour les acteurs du luxe qui ont connu des progressions stratosphériques. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est qu'on va avoir dans le luxe des croissances tranquilles, année après année, mais plus cette espèce d'exupérance irrationnelle, comme disait Alan Greenspan. En Chine, par exemple, même si on a une relance chinoise qui va peut-être porter ses fruits, on a quand même un secteur de la construction et de l'immobilier qui représente 25% du PIB, qui est bien malade. Et donc, ce n'est pas sûr que les consommateurs chinois qui sont confrontés à une baisse de leur immobilier se reportent complètement sur le marché du luxe. C'est pour ça que la semaine dernière, ça a été un petit peu un feu de paille. Et là, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Bon, donc on se dit quoi ? Parce qu'en fait, il y a des fortunes diverses. Dans les valeurs du luxe, depuis le début de l'année, Kering, on l'avait dit, c'est moins 40, LVMH, c'est moins 10. L'Oréal, vous pouvez mettre L'Oréal ? Oui, moins 12, oui, on adore dire l'école. Vous savez, Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH. Vous savez, j'ai regardé pour vous le luxe. Le luxe… Et Hermès plus 11. Donc, d'ailleurs, on voit des écarts dans le secteur. Luxe et ultra luxe. Si on rajoute, effectivement… Regardez, prenons par exemple Kering. Après, je vous parlerai du secteur en France. Prenons par exemple Kering. Kering fait moins 40 depuis le début de l'année. Pourquoi ? Parce qu'ils sont Gucci-dépendants. Gucci, c'est 70% de leurs résultats d'exploitation. La problématique de Gucci, c'est que, notamment en Chine, Gucci ne séduit plus les consommateurs chinois. Et donc, il y a des baisses de résultats permanents. Et on estime que la croissance de Gucci ne reprendra qu'à partir du deuxième semestre 2025. Et donc, les investisseurs boutent Gucci en se disant, certes, ça vaut 15 à 16 fois les bénéfices en termes de PE, alors que le secteur est à 21, 22, donc c'est beaucoup moins cher. Mais ce n'est pas une valeur qui fait rêver. Et donc, ils ont cette problématique Gucci. Un secteur qui est à 21, 22 fois les bénéfices attendus, le fameux ratio court sur bénéfice, est-ce que c'est cohérent avec des croissances qui ne sont plus de 20% par an ? Eh bien, c'est la grande problématique. C'est-à-dire qu'ils sont à 3, 4, 5% par an. C'est pour ça qu'il faut séparer le bon… Ça, ça veut dire un repricing des valorisations. Exactement, un repricing des valorisations. Et surtout, on jette toutes les valorisations du luxe qui ne sont pas vraiment du luxe. Depuis le début d'année, il y a eu Burberry, grosse problématique. Hugo Boss, également, grosse problématique. On a depuis quelques années, Salvatore Ferragamo, en Italie, grosse problématique. Parce qu'il se dit groupe de luxe, mais les croissances ne sont pas là et même les rentabilités ne sont pas là. Donc, de plus en plus, je pense qu'il va y avoir une segmentation qui va se faire entre l'ultra-luxe… Et qu'est-ce qui reste dans l'ultra-luxe à part Hermès et Ferrari ? Alors, il y a une petite boîte en Italie qui s'appelle Brunello Cuccinelli qui fait des cachemires à 2 500 euros, 3 000 euros le pull, qui ont un énorme pricing power et sur lequel, à mon avis, à terme, il pourrait y avoir un adossement. Parce que ce qu'on a oublié de préciser, c'est que dans le secteur du luxe, la seule porte de sortie intéressante pour les grands groupes, c'est des adossements. On a vu récemment que LVMH a pris une participation dans la holding de tête de Montclair, du patron de Montclair. Et de plus en plus, moi, je suis persuadé que la sortie pour le luxe, ça va être les OPA. C'est-à-dire que vous allez apprendre un jour qu'Hugo Boss a été racheté, que même peut-être Richemont a été racheté, que Montclair, finalement, il y a eu une OPA définitive. Et que là… Comment on prend de la croissance dans le monde du luxe maintenant ? Vous avez la croissance organique typique et puis la croissance externe. Et donc, la sortie de crise pour ces groupes de luxe, même si on ne peut pas parler de crise, ça va être de la croissance externe. N'oublions pas aussi sur le CAC 40. Le CAC 40, le luxe, c'est 30% du CAC. C'était 15% il y a 10 ans. Et j'ai regardé en 2005, c'était 6%. Donc, il y a une croissance stratosphérique. Donc, c'est normal que, tendanciellement, il y ait un petit peu moins de croissance. Mais ça reste quand même un secteur plutôt à regarder de prix en bourse. Et je vous dis, vraiment… Alors, je ne pense pas qu'il faille acheter du LVMH et du Hermès au cours actuel. Mais en même temps, quand c'était 10% plus haut, tout le monde se dit, là, c'est proche des plus hauts. Est-ce qu'on en achète ? On n'achète pas. Et là, on a l'occasion de l'avoir avec 10% de moins. Et on se pose la question, est-ce qu'il faut en acheter ou pas ? Parce qu'on voit très bien que la segmentation, c'est la première année où je vois une telle segmentation entre luxe et ultra luxe. À la limite, si Rolex ou Chanel étaient cotés, ou une société qui sont vraiment dans l'ultra luxe, je pense qu'elles auraient des performances ici très fortes. Et les investisseurs, maintenant, font le distinguo. Donc, quand les produits ne sont pas très sexys, alors on se dit, bon, c'est pas mal, etc., mais c'est pas exceptionnel. Mais regardez Porsche, les difficultés. Porsche est en forte baisse depuis le début de l'année. Alors que vous dites Porsche, Ferrari, mais je ne comprends pas. Non, parce que les gens extrêmement fortunés, ce qui n'est pas notre cas, vont plus vers Ferrari que vers Porsche. Et donc, c'est très important à voir, c'est qu'il faut vraiment segmenter maintenant le luxe. On ne raisonne plus dans le luxe, il faut ultra luxe et luxe. Alors, c'est vrai qu'il y a très peu de sociétés. Ben oui. Il y a 3, 4, 5 sociétés. Mais d'un autre côté, l'adossement, le secteur n'est pas mort parce qu'il va y avoir des adossements. Parce que quand vous avez des groupes comme LVMH, je ne sais pas, LVMH, ça doit être 320 milliards de capi. Ça doit être 320 milliards et puis on a de l'Hermès à 220 milliards. Avec des tonnes de cash, c'est rien de racheter des petits acteurs qui vont entre 1 et 5 milliards d'euros. Donc, ça va vraiment être la porte de sortie pour ces groupes. Ils vont être obligés de continuer à y aller. Alors, LVMH a déjà 70 marques, mais ça pourrait continuer. Et donc… Donc, on se dit quoi ? On se dit que le secteur, le rebond du secteur, encore une fois, a fait long feu, manifestement. Il y a ce plan de relance, ce qui suffira à faire repartir le secteur. Et puis, comment on discrimine les valeurs ? Vous avez dit ultra luxe versus luxe, mais il n'y a pas beaucoup de choix non plus. Non, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Vous savez, Ferrari monte tout le temps, il n'y a pas beaucoup de choix, mais ça reste quand même une très belle valeur. On n'a pas besoin d'avoir non plus 30 valeurs. Si vous voulez mettre 5% de votre portefeuille dans le luxe, à mon avis, vous mettez du Ferrari, par exemple, et vous mettez quand même peut-être du LVMH, parce que c'est vrai que ça a perdu 10% et ça reste un groupe d'extrêmement grande qualité. Et puis, quand vous achetez du LVMH, vous achetez un peu du CAC 40, puisque la pondération de LVMH dans le CAC 40 est la plus forte du CAC 40. Donc, ça peut être aussi intéressant. Encore une fois, ce n'est pas un secteur à jeter, mais il faut oublier ces croissances exponentielles qu'on a eues après la crise du Covid. Et sur des groupes qui ont fortement baissé des Burberry, des Kering, moi, je serai un petit peu plus prudent, parce que vous voyez, le cas de Kering, c'est quand même important. Mois après mois, semestre après semestre, il y a des profit warnings, il y a des avertissements sur résultats qui font que les investisseurs n'ont pas envie d'y aller. Et il commence à y avoir, sur ce genre de dossier, même des hedges qui sont plutôt vendeurs sur la valeur, c'est-à-dire qu'ils se disent que la baisse va encore continuer, alors que sur Hermès et LVMH, je ne pense pas tellement qu'il y ait des hedges qui soient vendeurs nets sur la valeur. – Donc si on fait un résumé de ce qu'on s'est dit là, il y a la question du timing sur le secteur, il y a la question du repricing des boîtes avec des croissances qui sont moindres, il y a la segmentation entre luxe et ultra-luxe, et il y a les cas spécifiques comme Kering. – Non, mais c'est vrai, on ne peut plus raisonner comme avant. Avant, si vous voulez, on raisonnait, on disait, bon ben le luxe, voilà, Kering, Hermès, LVMH, L'Oréal à Paris, bon ben voilà, le luxe baisse, le luxe… maintenant, pas du tout, parce que regardez les performances même à l'intérieur des valeurs du luxe, Kering fait moins 40, L'Oréal moins 12, LVMH moins 10 et Hermès plus 11. Donc on ne peut pas parler de croissance uniforme. Donc de plus en plus, il y aura cette espèce de segmentation, comme on a eu un moment dans la voiture où Tesla avait une valorisation stratosphérique, parce qu'on se disait que c'était le grand gagnant dans l'électrique, alors que Renault perdait beaucoup de parts de marché, et donc il y avait une valorisation très faible. Et il va y avoir ça également dans le secteur du luxe, qui était plutôt un secteur qui était uniforme. Là, on voit de plus en plus qu'il y a des différences de performance. En termes de valorisation, on finit là-dessus, j'imagine que Ferrari est intouchable, alors que Kering, pour le coup, doit être beaucoup plus accessible au vu des 40% de baisse du cours de l'année. Kering, écoutez, LVMH c'est 330 milliards, Kering c'est 30 milliards. Ferrari, ça doit être 80 milliards. Non, mais je parle en termes de valorisation, de ratio sur bénéfice, pas de valorisation absolue. Oui, mais si vous voulez, Ferrari, c'est 30% de marché opérationnelle. Donc quand vous avez 30% de marché opérationnelle, des croissances entre 15 et 20% par an, vous pouvez vous permettre de payer une boîte 50 fois les bénéfices. Quand vous avez une décroissance organique de 20% avec une rentabilité qui se tasse, vous payez une boîte 15 fois, c'est le cas de Kering, c'est 15 fois. Vous préférez acheter du Ferrari à 50 fois les bénéfices que du Kering à 15 fois ? Je préfère acheter du Ferrari en ce moment. Alors, ça va peut-être changer si on sent un renversement de tendance sur Gucci. Mais vous savez, moi, Kering, je n'ai pas arrêté de la recommander sur toutes les ondes possibles, même chez vous, et ça n'arrête pas de baisser. Donc finalement, j'ai eu souvent tort sur Kering. Et là, je ne vois pas de momentum pour que le titre démarre, parce que c'est tellement lié et à la Chine et à Gucci qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que la Chine, on a très peu parlé du plan de relance. Le plan de relance, d'abord, n'a rien à voir avec les 500 milliards de 2008 qui avaient été faits. Ensuite, deuxièmement, il n'est pas sûr du tout que le consommateur chinois va se précipiter sur les biens de luxe avec ce plan de relance. Ce plan de relance, ce n'est pas pour doper le luxe. C'est pour faire en sorte d'avoir une croissance de 5% en 2024 et pour faire en sorte que l'immobilier et la construction remontent. Donc, ce n'est pas un plan de relance pour le luxe. Donc, ce n'est pas sûr non plus que ça suive. Donc, attendons pour voir. Je crois que ça a été éphémère. Et je crois qu'encore une fois, pour conclure, il faut vraiment séparer le bon grain de livret dans ce secteur du luxe qui est passionnant, mais où toutes les valeurs ne se valent pas. – Allez, merci beaucoup. Point de vue et conseil signé. Éric Léouine, président de LFinance. Merci. – Merci, David. – Sous-titrage ST' 501